Bonjour ici Vincent Gouvet du blog initiation-photo.com Aujourd'hui je partage avec vous la prise de vue des fleurs du printemps Donc je ne suis pas allé très loin, je suis juste dans le jardin de ma maison Et j'y ai découvert des fleurs d'arôme qui se trouvent ici C'est celles-ci que j'ai souhaité prendre en photo L'objectif que j'avais en sortant faire ces photos C'était de réaliser des poses relativement longues Avec un rendu final plutôt loqué Pour créer quelque chose de différent par rapport aux photos classiques, printanières Pleines de couleurs et ces choses-là Et pour le coup j'ai aussi choisi de faire des photos de printemps mais en noir et blanc Quand je suis arrivé sur la prise de vue J'ai découvert que mes fleurs n'étaient pas des plus magnifiques Et elles étaient abîmées Donc quelques-unes avaient des trous, avaient été mangées par des insectes Cependant les fleurs d'arôme m'ont quand même intéressé Puisque finalement à travers leur dégradation J'ai interprété ça comme étant une sorte de visage Et une sorte de fantôme Donc en fait là où j'étais parti faire de la photo Dans une certaine optique plus esthétiste En fonction de ce que j'ai trouvé en moment de la prise de vue J'ai légèrement adapté ça De manière à profiter de ce sur quoi je suis tombé J'ai donc profité pour faire une série photo De manière à mettre un peu en scène cette dégradation Et ces fleurs qui m'ont évoqué l'idée d'une sorte de fantôme du jardin Et c'est à ce moment là que tout s'est un petit peu construit dans ma tête C'est à dire que le fait de faire des prises de vue plutôt loquées Et un rendu noir et blanc Finalement je trouvais que ça faisait un bon répondant Par rapport à une sorte de fleur de fantôme Ou de fantôme de fleur comme vous voulez Et en fait tout ça j'ai trouvé que ça avait une certaine cohérence Au niveau de la prise de vue ça a été assez simple J'étais parti avec un pied, un filtre ND8 Pour justement faire des prises de vue longue durée En fait j'ai pas utilisé le pied J'ai shooté à main levée De manière à isoler la fleur que je photographiais Donc j'ai plutôt fait une grande ouverture Pour avoir une faible profondeur de champ Et de ce fait là j'ai pu avoir des vitesses d'obturation Suffisamment rapide pour éviter tout ce qui était flou De bouger ou de mouvement de la fleur Et ça même sans finalement démonter mon filtre ND8 Au fur et à mesure de l'édition des photos J'ai cherché à avoir une série cohérente en termes de rendu Donc le noir et blanc n'est pas exactement noir J'ai mis une petite dominante sépia J'ai plutôt fait des plans rapprochés Et j'ai alterné justement les photos de la fleur Qui fait un petit peu fantôme Avec les photos des autres fleurs Qui sont un petit peu plus belles Et la sélection de l'ensemble des photos Donc j'ai dû prendre une petite vingtaine de photos J'en ai sorti 5 je crois Permet de, à mon sens Ne pas avoir trop de redondance dans les prises de vue Et créer une sorte de parcours photographique A travers cette vision Et tout ça n'a été fait qu'à Sur juste ce petit bouquet de fleurs Qui se trouve ici Donc en résumé Vous accrochez pas, vous attachez pas Au plan initial de votre sortie photo Soyez flexible, soyez ouvert à toutes les découvertes Pour adapter votre prise de vue En fonction de ce que vous trouvez sur le moment Donc si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut A vous abonner à la chaîne YouTube Et partagez cette vidéo avec vos amis Mais le top du top Et de vous abonner à mon blog Initiation-photo.com En scannant le QR code affiché à l'écran Et en échange vous recevrez mon livre Sur le chemin de votre inspiration Merci beaucoup, au revoir et à bientôt